Musique Abbéi affirmant son autonomie dans tous les domaines de son existence nationale, Maggie ne possède toutefois qu'un petit nombre de biens culturels tangibles est tenu plus que tout autre d'accorder un soin particulier à la conservation et à la diffusion des différents trésors artistiques. Le retable en bois d'Achiville fut probablement sculpté au Brabant, Bruxelles ou Anvers, vers 1500. Les si grandes et trois petites scènes que présente le retable nous racontent la vie et la passion du Christ avec comme point culminant les souffrances de Marie, Mère de Jésus. Agencées un à un dans les différentes niches, les groupes de figures sont sculptés en bois de chêne. Les trois groupes inférieurs représentent la béatitude de la Mère de Dieu. De gauche à droite, l'Annonciation, l'Adoration et les trois rois mages. Les trois niches que l'on aperçoit sur le haut du retable enserrent quant à elles la passion du Christ et les souffrances de Marie. De gauche à droite, le Christ portant seul sa croix, la crucifixion et la mise au tombeau. Au-dessus de ces trois niches supérieures, trois autres niches de plus petite taille, en forme de baldequin, donnent à voir à leur tour le Christ fouetté, le Christ couronné d'épines, ainsi que la résurrection. Témoins de bien des aventures, ce retable a souffert passablement au cours des années. Divers peintres peu scrupuleux l'ont flanqué des plus impossibles couleurs. En 1958, il fut remis à neuf par le musée d'État. Restauré, le retable est retourné dans la chapelle d'hermitage, Helzerklaus, le 13 septembre 1960. La chapelle avec le retable sculpté a été classée monument historique le 28 décembre 1960. C'est alors que commença le périple de l'hermitage Helzerklaus. Le 3 juillet 1976, le retable sculpté est l'objet d'un rôle. Cet événement suscita une vive émotion dans tout le pays, en particulier dans la paroisse d'Achiville. Il fut retrouvé indemne trois mois plus tard. On présume qu'une somme importante a été versée par l'État et la Commune pour obtenir sa restitution. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'ont débuté les travaux de construction de la chapelle que vous avez devant vous. La nouvelle chapelle qui abrite le retable sculpté a été inaugurée par l'évêque le 2 février 1979. Helzerklaus, désormais, vous offre avoir une copie. La chapelle célèbre son jour de fête au mois de juillet, le dimanche, après la visitation de la Vierge Marie. Ce jour-là voit défiler une procession du Saint-Sacrement, accompagnée d'une messe festive en plein air, devant la chapelle. À présent, nous vous laissons le temps d'admirer ce merveilleux travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501